TTMC Access, le jeu. Tu te mets combien ? Accessible à tous. But du jeu. Sois le premier à parcourir la totalité du plateau en répondant aux questions posées. Pour cela, tu devras auto-évaluer tes connaissances de 1 à 10 sur divers sujets. Matériel. Un plateau en relief intégré au couvercle de la boîte. 540 cartes. 8 huiles cartonnées de formes différentes prêtes à être scannées. Une application pour smartphone, TTMC Access, téléchargeable sur le Play Store ou l'App Store. Les 8 catégories. Le jeu propose 4 thèmes comprenant une multitude de sujets. Improbable est représenté par un triangle. Plaisir est représenté par une fleur. Scolaire est représenté par un livre à demi ouvert. Et enfin, mature est représenté par un croissant de lune. On retrouve aussi 4 catégories spéciales. Challenge, pour des questions originales à choix multiples, est représenté par un éclair. Ça va pas du tout, est un malus, représenté par un octogone. C'est superbe, est un bonus, représenté par un soleil. Et enfin, n'hésite pas à gagner, pour la question de fin de partie, est représenté par une étoile. Les 8 catégories sont intégralement accessibles sous forme de carte ou au sein de l'application TTMC Access. Pour lire une catégorie avec l'application, scanne la tuile cartonnée de la forme correspondante au sein de l'application. Le plateau. Chaque case du plateau est une forme creuse correspondant à l'une des 8 catégories précédemment décrites. Une ligne de guidage suit le parcours du départ à l'arrivée. La première case est un triangle en bas à gauche. Le parcours s'enroule en forme de spirale. La dernière case est une étoile au centre du plateau. Pour débuter. Constituer 2 à 4 équipes de 1 à 4 joueurs. Chaque équipe choisit un objet de petite taille pour symboliser son pion, trombone, pièce de monnaie ou autre. Les pions sont alors posés sur la première case du plateau. Lancez l'application mobile TTMC Access, puis cliquez sur « Démarrer la partie ». Suivez la consigne pour déterminer l'équipe qui jouera en premier ou liser une carte, n'hésite pas à débuter. Déroulement du jeu Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Les équipes jouent à tour de rôle, répondant à une seule question, même en cas de réponse correcte. La catégorie est déterminée en fonction de la case où se trouve le pion. Par exemple, chaque équipe commence avec le thème « Improbable » en début de partie. L'équipe doit alors auto-évaluer de 1 à 10 son niveau de connaissance sur le sujet tiré. La question correspondante à son choix lui est posée par l'équipe située à sa droite. L'équipe a 30 secondes pour répondre à la question. Ce délai peut être dépassé selon la tolérance des autres équipes. Une seule proposition de réponse sera acceptée. En cas de bonne réponse, l'équipe avance du nombre de cases correspondant à sa note. En cas de réponse incomplète ou imprécise, l'équipe posant la question peut demander de reformuler la proposition donnée. En cas de mauvaise réponse, l'équipe reste sur la même case du plateau. Pour être déclarée vainqueur, une équipe doit parcourir l'intégralité du plateau, puis répondre correctement à une question « N'hésite pas à gagner ». En cas de mauvaise réponse, l'équipe tentera de répondre à une autre question « N'hésite pas à gagner » au prochain tour. En cas de bonne réponse, l'équipe est déclarée vainqueur et la partie se termine. N'hésite pas à gagner de l'équipe.